bonjour mes délicieux co-créateurs c'est lilou jour 48 de mon défi des 100 jours pour une alimentation consciente je suis à nantes je suis chez ma petite maman parce que je reviens de bordeaux je suis hyper contente ça y est nous sommes bordelais c'est officiel on va déménager dans quelques jours au courant août et pour s'installer à bordeaux pour au moins un an et on est hyper content trouver un endroit qui nous convient qui est beau qui est complètement aligné avec ce qu'on cherchait nombreuses synchronicité nous ont emmené à cet endroit et puis je viens de découvrir que pas loin il ya un super studio de yoga et ça faisait partie de mes intentions du défi des 100 jours c'est de c'est de refaire du sport etc donc et le yoga c'est carrément quelque chose que j'ai fait on off depuis des années que j'avais découvert aux états unis donc je vais pouvoir pratiquer le harta yoga et d'autres formes de yoga dans ce studio qui est 100% yoga donc je suis super contente et ça ça va se passer à bordeaux donc bordelais ça y est c'est on va pouvoir enfin faire notre petit nid d'amour pour pouvoir accueillir la vie et plein d'autres belles choses et des amis et trouver de belles racines on a d'ailleurs donc fait une séance aussi avec sonia choquette qui réinsistait qui insistait bien sur le fait que c'était important pour nous de trouver ses racines et trouver notre équilibre et et on va l'avoir on va être bien entouré il ya des il ya des personnes de nos familles des amis proches etc qui habitent dans ces régions donc on va se ressourcer et on est vraiment super content donc le yoga au programme dans quelques semaines pour 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 démarrer et puis une belle maison dans laquelle on va sentir bien qu'on va devoir décorer parce qu'il n'y a pas il n'y a pas grand chose et puis c'est vrai que c'est important de de sentir bien et tout donc on va créer ça à deux ce qui est top et plein de belles choses qui se sont passées parce que c'était marrant parce que hier c'était le yoga de la alimentaire donc il y avait des positions de yoga au jour 47 pour pour mieux digérer etc et c'est marrant qu'aujourd'hui cette histoire de yoga et ça fait longtemps que j'y pense pouf je recherche sur internet et je tombe direct sur sur quelque chose et hop quand ça résonne chez moi quand ça me dit un vrai grand oui ben je sais que c'est ça et dans le coup c'est et ben dans le coup c'est ça ça avance et c'est c'est parti il n'y a pas besoin de tourner autour du pot pendant très longtemps et puis un petit jardin donc ce qui est cool quand on habite en ville et on a un coin de verdure on va pouvoir avoir des petits plans de tomates etc et comme michael à la main verte et bien on va s'en occuper voilà enfin que des bonnes nouvelles je voulais partager cette joie là je suis donc à nantes et et ouais je pense que et on le sent que le fait de s'installer à bordeaux de bouger de paris comme ça et puis tout en étant à deux heures de paris parce que là pour le coup on est vraiment pas loin de la gare donc deux heures deux heures plus tard on est à paris on peut presque passer la journée là bas si on en a besoin ou envie et et dans le coup c'est super accessible et ça permet d'être dans un autre environnement c'est vrai qu'il ya beaucoup de parisiens qui descendent la bordeaux d'où ça n'a pas été simple on a trouvé la maison à louer sur gens de confiance point com je sais pas si vous connaissez il faut être parrainé et puis après on a accès à un beau réseau de personnes de confiance et il ya plein de choses aussi bien des meubles anciens que des personnes vendent ou autres mais il ya plein d'affaires à faire un peu comme le bon coin mais de version de version en version parrainé et c'est comme ça qu'on est tombé tout de suite sur la maison et ça faisait des mois qu'on cherchait comme vous le savez donc et ça s'est fait tout seul il y avait plein d'autres personnes nous l'avions pas visité avant nous avons visité pour la première fois alors que c'était déjà confirmé hier et à bordeaux et c'était donc la bonne maison est exactement ce qui ce qu'il fallait avec des propriétaires très sympa qui sont aussi nos voisins et qu'on a découvert grâce à tout ça donc donc bien contente j'ai pu passer aussi par nior hier j'étais à nior dans la journée un rendez vous pour le futur développement du site du défi des 100 jours qui va être très beau je vous remercie tous ceux qui ont participé au questionnaire qui avait été envoyé parce qu'on a on a regardé tout ça et on prend tout ça en compte pour faire un site qui va être beaucoup plus clair et beaucoup plus facile pour faire le défi des 100 jours plus structuré qui va nous permettre de l'avoir complètement comme un outil 100% créé pour le défi quoi pas comme là où c'était une plateforme qui avait utilisé pour pour faire le défi là ça va être penser par des co-créateurs penser avec amour et puis un truc qui va être très 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 bien et en lien toujours avec ceux qui veulent continuer avec le cahier ou pas mais ça va être chouette il va y avoir de belles interactions et puis ça va nous aider à aussi nous retrouver et à nous rencontrer mais ça va être ça sera pas pour janvier ça va être très certainement pour février tout ça avec l'application et donc ça c'était à nior où j'ai rendez vous avec les personnes parce que ça demande toute une une assez grande équipe pour mettre en place des choses comme ça surtout quand on le veut bien penser et bien fait donc c'est plutôt excitant et et c'est cool tout ça parce que nior en plus 1h45 2 ans c'est entre bordeaux finalement et nantes et nior il ya ben il ya mon ami de pendant mes études valérie qui y habite donc c'était cool de passer cet instant avec elle un très très beau moment entre copines et c'est vrai que ça me fait du bien des fois je prends pas assez le temps comme ça pour pour parler pour échanger qu'est ce que sa ressource valérie c'est c'est un peu comme une sœur on avait eu un accrochage il ya quelques années et il ya quatre cinq ans peut-être et ça fait du bien d'avoir réussi à dépasser ça et de se retrouver mutuellement dans nos vies pour pouvoir partager et cette connexion de coeur à coeur entre femmes c'est cool ça guérit ça fait du bien et elle sera plus qu'à 1h40 de moi et puis mon ami silou de miami dont je suis la marraine de sa fille habite à bordeaux et la sœur de michael habite à bordeaux voilà bien entouré bien entouré des liens de coeur vous êtes très certainement au courant des de ce qui se passe là entre le 7 et le 21 août il ya un vrai portail un vrai vortex qui est qui est là qui est présent entre ces pleines lunes et tout et et qui va nous permettre de de d'accélérer c'est une grosse accélération là qu'en train de se passer entre le 7 et le 21 et il ya même des personnes qui d'après ce que je comprends qui n'avaient pas forcément de conscience de certaines choses qui se passait de certaines dynamiques dans la vie et peut-être pas éveillé vers ce genre de choses qui d'un seul coup vont réaliser et vont voir des choses qu'elles n'avaient pas vu avant donc c'est cool c'est comme si on enlevait un voile c'est comme si on ouvrait une porte une nouvelle porte de conscience donc tous ceux qui sont là dedans et vous étant là dedans etc bah c'est un boost c'est un accélérateur et youp la boum c'est parti on va vivre quelque chose je pense d'assez extraordinaire je me pencher un peu dessus lire un peu plus sur le sujet peut-être faire une interview voilà je vais reprendre mes interviews autour de bordeaux j'ai déjà repéré pas mal de choses à faire dans le coin et dans tout l'ouest pour faire des belles des belles choses pour la rentrée et puis continuer de diffuser tout ça mes co-créateurs ça bouge ça bouge on sent que ça bouge on attache la ceinture on fait confiance à à la vie en avance avec on écoute les signes on écoute son intuition on se laisse porter on ouvre ses ailes on ouvre ses ailes et on appelle la vie pour nous aider et ben oui si on veut de l'aide faut la demander non ça vient pas comme ça si on se met en mode victime on va avoir encore plus de raison d'être une victime mais d'accord on co-créé sa vie on l'a co-créé ça veut pas dire qu'on est seul créateur mais on l'a co-créé avec la vie voilà mesdits sur co-créateur je vois qu'il ya plein de petites questions et qu'il ya plein de choses quand est-ce que tu fais des interviews au feu de la rampe à nand dorothée mais pas en refaire aux feux de la rampe les feux de la rampe c'est fini ça fait un moment que j'ai pas refait d'interview là bas mais j'en referai peut-être de bordeaux qui sait peut-être que j'en referai en direct d'un autre endroit et on s'installe à bordeaux donc il ya des choses qui vont se passer aussi dans cette région et puis c'est pas loin de toulouse aussi c'est pas très loin de nantes et pas loin de paris aussi bien sûr mais je sais pas encore où je vais voir je vais demander à la vie et voir ce qui ça se présente c'est comme ça que je fonctionne au quotidien je crée des intentions je les pose dans mon cahier d'alimentation consciente là que ce soit lié à l'alimentation ou pas c'est de vivre consciemment c'est de s'ouvrir aux possibilités à l'information aux signes de la vie donc je les écoute j'ouvre je pose je plante la graine et j'ai la rose et après on voit ce qui ce qui germe et et ce qui germe pas et puis quand on a l'impression que c'est timing et que ça avance pas comme bordeaux ça a mis des semaines des semaines et des semaines et des mois et la pouf ça y est ça s'ouvre et ça fait du bien ça fait du bien de le vivre et on savait que ça allait venir et on va profiter pleinement de cet instant moi je vous embrasse très fort je vais faire ce petit direct je suis à nantes et je vous vous fais plein de gros bisous 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 ciao ciao Sous-titrage ST' 501